Salut c'est Collage, bienvenue dans Rallye Arcade Classique. Le jeu est sorti le mois dernier, on regarde ça tout de suite. Ici c'est les permis. J'ai commencé un petit peu, comme vous pouvez le voir. Sur le permis C, qui est accessible, c'est le seul accessible pour l'instant. Il va falloir que je débloque les choses, se débloque avec des étoiles. Ou bien entendu avec de l'argent si on veut acheter les véhicules. On va commencer par ça, le permis. Je vais vous montrer un petit peu tous les modes. Donc là on va en profiter pour faire par exemple le bronze et pour améliorer en argent. Le mode s'inspire bien entendu de Gran Turismo, avec son permis. Ok c'est parti, ici j'ai une golf. Alors, tout d'abord sachez une chose, Rallye Arcade Classique, le jeu est arcade. Malgré tout il y a quand même un certain réalisme dans la physique. Les choses se font logiquement, c'est d'ailleurs agréable. Et surtout l'arcade est présente dans les modes. C'est pour ça que ça s'appelle Rallye Arcade Classique. Mais ne vous dites pas que la conduite est full arcade. Ok, donc j'ai réussi à améliorer sur argent. Ce sont des épreuves courtes bien entendu. On va se faire celui-ci pour changer de véhicule. Voilà, une Renault 5, ça fait plaisir. En plus elle est plutôt bien modélisée je trouve. Pas mal de travers ici. Voilà la ligne d'arrivée. On dirait que c'est bon également. Ouais, argent. Ici vous pouvez voir, il y a de la 205, il y a de la 206, il y a de la mini. Donc c'est les différentes voitures pour passer les permis, en tout cas les permis du niveau C. Rassurez-vous, il y a quand même plus puissant ensuite. On va maintenant aller faire un tour dans les autres modes. Alors le mode tour. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de menus et de sous-menus. Mais ce n'est pas gênant à la navigation. C'est juste que lorsque vous ouvrez un menu, vous vous rendez compte que c'est décliné encore en plusieurs sous-menus. C'est normal, il y a énormément d'épreuves, puisque ce sont des épreuves quand même relativement courtes. Et dans le mode tour, on trouve du time attack, du versus, du drift et de la course. Après à l'intérieur, oui, vous avez encore plusieurs épreuves. Ce qu'il faut savoir c'est que ici, c'est fait que de ces 4 types d'épreuves. Et lorsque vous avez fait les 4 premiers, vous recommencez en fait à faire du time attack, de la course, du drift et du versus. Et donc on va se faire un time attack, je reprends où j'en étais, à E2. J'avais déjà mis l'argent sur le E1. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs véhicules. Et forcément, on a le plus faible. Les autres, il va falloir les acheter. Pour l'instant, je n'ai que 440 crédits. Moins cher, la Renault 5 étant à 1500. Il va falloir farmer un petit peu. Et c'est là que le jeu devient intéressant, puisque vous allez débloquer des épreuves grâce à vos étoiles. Si jamais vous n'en débloquez pas beaucoup sur cette course, par exemple, admettons que je vais faire une étoile, peut-être même zéro, ce sera peut-être un moyen de revenir plus tard avec un autre véhicule pour encore gratter des étoiles. Tout fonctionne autour de ça. Donc on est parti pour un chrono. On va essayer d'avoir au moins l'argent. Pour l'instant, je n'essaye pas l'or. L'or, c'est vraiment de façon exceptionnelle que je le gagne. Je pense qu'il faudra que je revienne avec un véhicule plus puissant pour essayer de le décrocher sur toutes les coupes. Alors, est-ce que je vais réussir à coller au moins l'argent ? Ah, c'est compliqué. Ah si, j'ai réussi. Moins de 27.8, c'est bon. Maintenant, on va voir comment se présente un duel. Alors, vous voyez que c'est décalé. Ça fonctionne toujours comme ça, comme les départs de rallye. Sauf que les départs de rallye, on fait partir plus tard. Bon, ben là, il y a juste une position. Et moi, en fait, à chaque fois que j'ai un duel, il s'agit de rattraper quelqu'un. C'est quelque chose de particulier. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais en tout cas, ça fonctionne. Personnellement, je m'amuse plus à essayer de rattraper plutôt qu'à essayer de défendre ma position. Bon, là, par contre, cette course-là, elle est cheatée. Même le bronze, je n'arrive pas à le jouer. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais je pense qu'il faut une voiture plus puissante, beaucoup plus puissante. En attendant, on va se faire celle-ci. Ça va permettre de gratter des étoiles. Allez, ça serait bien au moins de gagner un duel. Comme ça, après, je passe au prochain mode. Enfin, au prochain sous-mode. Alors, c'est très terreux. Est-ce qu'il est plus jouable, celui-là ? Il a l'air un peu plus jouable. Je le rattrape et je vois que sur la barre, la ligne en haut, la spéciale n'est pas terminée. Je n'en suis même pas à la moitié. Donc, normalement, je devrais pouvoir passer. Après, attention, le jeu a un défaut. C'est celui-ci. La physique entre les véhicules, elle est punitive. Voilà. Vous avez vu ? Là, elle est punitive. Pas réaliste du tout, mais punitive. Après, attention, ça ne vient pas troubler l'équilibre du gameplay. Ça vient juste troubler le réalisme. Mais vous savez qu'il faut vraiment doubler proprement. Sinon, vous allez payer cash tout de suite. Il n'y a pas de pénalité ici. Du coup, ça apporte une certaine pression lorsque vous vous approchez d'un véhicule. Vous êtes limite à faire du hors-piste pour ne pas le toucher. Voilà. Je n'ai pas été trop puni. Voilà, là, je suis puni. Donc, c'est typiquement le bon exemple. Là, vous voyez le temps que j'ai perdu. Là aussi. C'est suffisant pour qu'il me vole la victoire si jamais la ligne d'arrivée est proche. Là, j'ai de la chance. On se fait une petite épreuve de drift. Toujours pour découvrir. On va aller là où je n'ai pas encore commencé. Le drift avec une mini, je ne suis pas sûr. Mais bon, c'est intéressant de l'avoir mis. Au moins, là, ce n'est pas du chrono. Il va falloir faire du point. Après, attention, il y a quand même un compte à rebours en haut. C'est classique. Il n'y a pas grand-chose à en dire. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'en dis pas grand-chose. C'est ce que j'attendais en termes de drift. Après, tous les modes drift sont pareils. Vous faites du point. Vous dérapez. Ce jeu ne révolutionne rien dans la matière. Mais il fait le boulot également. Ça fonctionne. Ok. J'ai été un peu long, là. J'ai perdu du temps. Ok, j'ai recommencé. Ça va un petit peu mieux. Je surveille plus mon compte à rebours. On devrait bientôt arriver. Là, je suis bronze. Est-ce que je vais réussir à faire ? Non, ça va être juste. Ça va être juste pour l'argent. Vraiment très juste, d'ailleurs. 4600, c'est dommage. Ce n'est pas grave. Je pourrais revenir. Je le referai. L'important, c'est de vous montrer le mode. De cette façon, vous pouvez également voir que la médaille de bronze, la coupe de bronze, là, c'est 20 crédits qui m'ont payé. Ok, on va voir le dernier mode du mode tour. Donc, le dernier sous-mode, la course, tout simplement. Et donc, ici, on va se retrouver dans une situation similaire au duel, sauf qu'il y aura plus de voitures. Donc, moi, je vais partir dernier. Il va falloir que je remonte jusqu'à premier parmi cinq concurrents. Vous le voyez en haut à droite, je suis cinquième. Donc, je pense que maintenant, vous voyez un petit peu mieux ce que je voulais dire lorsque je disais que les modes, réellement, sont vraiment arcades. C'est surtout les modes même qui sont arcades. C'est des choses inédites. Ce n'est pas des courses entières. On dirait que c'est une partie de course. C'est amusant, mais sachez-le. Après, encore une fois, attention, on est dans le mode tour. Et il y a d'autres modes. Il y a le mode rallye, il y a le mode chrono. Allez, je vais essayer de me concentrer parce que ce n'est pas terrible pour l'instant ce que je fais. Je pense que je suis un peu en retard. Troisième. Il m'en reste deux encore. On voit en haut que je suis à la moitié du parcours. C'est bien pour ça que je dis que je suis en retard. Ah ouais, il n'est pas tout près, le bonhomme. Elle est là. Est-ce que j'ai une chance de rattraper le premier ? Oh non, non ! Oh non, mais là... Maintenant, je sais que c'est foutu. Hop, il franchit la ligne. Et du coup, deuxième. Donc vous voyez, il y a un peu plus de challenge. C'est un peu plus long, mais ça reste comme le duel. Il faut doubler les voitures une par une. On va voir maintenant le mode rallye. Vous allez voir que c'est un petit peu plus ce qu'on s'attend à voir lorsqu'on nous parle de rallye. C'est un mode un petit peu plus classique. C'est divisé par pays, par catégorie de voitures et par niveaux de difficulté. Donc, les pays, à l'intérieur, les niveaux de difficulté, bien entendu, à débloquer. Et ensuite, les catégories de voitures, à débloquer aussi. Vous voyez, la catégorie WRC, ça devient plus sérieux. Là, ce n'est pas de la mini. Ce sont des véhicules connus, mais sans la licence, comme d'habitude. Et donc, on va se lancer dans propulsion avant Finlande. Niveau facile. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, il fait plutôt sombre. Donc, même si c'est plus un mode classique qu'on a l'habitude de voir dans les autres jeux de rallye, vous pouvez voir en haut que la spéciale est quand même très courte. Ça va très vite. Et c'est en ça, encore une fois, que c'est un jeu d'arcade. J'utilise très peu mon frein à main, juste pour info. J'utilise vraiment dans certains cas. Et du coup, on termine. Ah bah ok, je suis premier, c'est cool. Avec une seconde d'avance. Parfait. Alors, je viens de faire la deuxième spéciale. J'ai été nettement moins bon. Justement, ça va nous permettre de voir, voilà, onzième. Et du coup, il doit sûrement y avoir un classement général ensuite. Pour le classement en championnat. Bah c'est ça, oui. J'ai plus que 881 millièmes d'avance. Ok, pour le rallye. Le mode arcade, ça dit quoi ? Ah. Le mode arcade, il est bloqué. Ok, il faut 110 étoiles au moins. Et j'en suis que à 40. Donc, je ne peux pas vous le faire découvrir. C'est quelque chose à faire en test, mais pas en découverte. Ce n'est pas grave, on va regarder le mode chrono. Le mode chrono, si j'ai bien compris, c'est un genre de contre-la-montre. C'est juste pour coller un score. Vous voyez là, il n'y a aucun score. Je pense qu'après, il y aura des scores de joueurs. Et un tableau des scores en ligne. Ah puis en plus, vous avez les véhicules débloqués. Ça, je ne pensais pas, mais c'est cool. Ça va nous permettre de tester quelque chose de plus puissant. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est un vrai fan de rallye. Il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas toutes vous les citer. Après, ça serait bien si, dans le jeu, il pouvait intégrer un éditeur pour changer ses noms. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour que ça soit un bon test ? Je pense que la Delta, ça serait celle qui recueillerait le plus de votes avec une 205. Est-ce que ça serait la Delta ou la 205 ? Aucune idée. On va faire la Delta. Allez. Delta HF intégrale. Le test ultime. Ah oui, donc, là, oui, forcément, forcément, là, ça répond, là, ça peut être dangereux. Ce n'est plus une mini. On n'en a pas parlé, mais je trouve le jeu plutôt joli, sans être un banger au niveau graphisme. Je trouve ça très correct pour un petit jeu indé. On n'en a pas parlé non plus, mais au niveau du volant, il semblerait que certains volants soient compatibles. Je peux uniquement vous dire que le Fanatec, ce n'est pas la peine. Et il semblerait, mais ça, je l'ai lu, que Thrustmaster soit compatible. Après, au niveau du Logitech, je n'ai pas effectué de test. OK, il ne reste plus qu'à tester le dernier mode, événement. Et donc, ici, classement, temps pilote, versus one, race, time attack 1. Ça a l'air d'être encore un mode un peu complexe. Je me demande si ce n'est pas quelque chose d'exclusivement en ligne. On va tester, on va être fixé. Oh, le brouillard ! Alors, on est deux. Il faut juste que je le batte. On dirait que c'est un mode où il va y avoir des missions ponctuelles. Peut-être que le développeur va animer son jeu comme ça, en mettant des défis, des défis ponctuels, je ne sais pas, par semaine ou par mois. Ça peut permettre d'aller gratter encore des étoiles pour ceux qui ont du mal. Parce que c'est vrai que si vous avez du mal à gratter les étoiles, vous pouvez vous retrouver bloqués. C'est les étoiles qui payent les nouveaux circuits, les nouvelles épreuves. Ouh ! Je n'ai pas réussi. Alors, visiblement, c'est en ligne. Là, je vois que je suis 13e et les noms n'ont pas l'air d'être des noms proposés par le développeur. Ça a l'air d'être des vrais noms. Ok, on va s'en faire un dernier en mode time attack. Et on va s'arrêter là-dessus. Bien entendu, je ne pouvais pas m'arrêter sans tester la Alpine. Bonne vieille propulsion. Ouh là ! Ok. Plutôt pas mal, de toute façon. À chaque fois que je prends l'Alpine dans un jeu, cette Alpine-là n'est pas géniale en contrôle non plus. Ça fait partie de ces voitures légendaires, mais lorsque vous prenez le volant, c'est autre chose. Comme une certaine Stratos d'ailleurs. Les deux sont des voitures qui servirent beaucoup. Allez, on se concentre. Et la ligne d'arrivée. Ah, on n'est pas si mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce jeu qui vient de sortir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, likez et partagez. Pensez à vous abonner pour être notifié de la suite. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci et ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz